L'antisémitisme français L'antisémitisme français L'antisémitisme français L'antisémitisme français Je suis rentré dans un roman, dans une saga, qui raconte l'histoire de l'antisémitisme français. Par le biais de mon grand-père, c'est-à-dire une histoire un peu ordinaire qui n'est pas une histoire historique, il n'a pas eu d'engagement dans cette histoire de l'antisémitisme. Il n'était même probablement pas antisémite tellement ou de manière ordinaire. Ce qui est intéressant, c'est tous les degrés d'antisémitisme qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des exterminateurs et puis des ignorants qui s'en fichent complètement. Et entre les deux, toute une gamme de différences. Mais il a connu ces gens, il était assez copain avec Daudet pour des histoires que je raconte. et donc c'était intéressant pour moi d'apprendre parce que j'écris que les choses que je ne connais pas. C'est ça qui m'intéresse, c'est de découvrir les choses et de raconter comment je les découvre et de faire partager l'étonnement de la découverte au lecteur. C'est une démarche contraire, peut-être pas contraire, mais qui n'a rien à voir avec une démarche d'historien. Et c'est en ça qu'il y a une différence entre un romancier et un historien. C'est que l'historien parle de ce qu'il sait et l'écrivain parle de ce qu'il découvre. Et en le découvrant, je pense qu'il suscite plus l'intérêt du lecteur. En tous les cas, il est à côté du lecteur. Il est avec le lecteur. Le lecteur est avec lui dans la découverte des événements. Et là, je découvre l'histoire de l'antisémitisme français. Donc, le livre raconte l'histoire de l'antisémitisme français. Depuis 1886, Édouard Drummond, qui écrit un livre qui s'appelle La France Juive. D'où le titre de mon livre, La France Goye. Comme chacun sait, les Goyes, c'est les non-juifs. Et qui est une espèce de brûlot de deux fois 600 pages pour dénoncer, pour dire que les Juifs sont des salopards, grosso modo, et que c'est à cause d'eux de la faute de tout, etc. Et qui reprend en fait la vieille, l'ancienne anti-judaïque qui remonte à la nuit des temps. Et avec un élément nouveau qui est celui de la race. C'est-à-dire qu'on a pu détester les Juifs pour des tas de raisons, parce qu'ils avaient tué le petit Jésus, parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils étaient pauvres. Et avec Drummond, on les déteste parce qu'ils sont d'une race autre. C'est la création des races humaines, la catégorisation de l'humanité par race, avec forcément les supérieurs et les inférieurs. Et donc, cette espèce de création du virus aussi, pour reprendre une expression très d'actualité, mais qui correspond bien à ça. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre deux virus, une mutation du virus qui se passe, le virus anti-judaïque, et rencontre la race, les théories de la race. Et ça donne l'antisémitisme français avec ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il est entre les mains d'écrivains. C'est qu'il tombe entre les mains d'écrivains. C'est que ce sont des écrivains qui fabriquent, c'est pas des hommes politiques, c'est des écrivains, c'est Alphonse Dodet, c'est donc Drummond, des grands journalistes comme ça, qui fabriquent ce truc, et ça explose et ça donne ça. Ce que le texte montre sur l'époque, c'est que l'antisémitisme était d'une virulence qui ferait rougir aujourd'hui et qui serait pas possible aujourd'hui. Déjà c'est assez surprenant, on parle de montée de l'antisémitisme, quand on voit ce qui se disait à l'époque, c'est plutôt une descente de l'antisémitisme. Je veux dire, bon, il y a eu des événements qui l'ont... Alors il y a eu d'abord l'affaire Dreyfus qui a beaucoup mis du plomb dans l'aile à l'antisémitisme français. Et puis après, évidemment, la Shoah qui a fini de déconsidérer ce mouvement. Bon, alors après, évidemment, il y a des manifestations qui sont dommageables, qui sont parfois ridicules à mon sens. Mais bon, alors après, il y a des gens à qui ça fait peur, légitimement. Il vaut mieux avoir peur que l'ignorer de toute façon. Mais bon, voilà, c'est... Si on compare, encore une fois, si on compare à l'époque, c'est pas comparable. La question juive, entre guillemets, donne beaucoup de pistes sur la haine humaine. Elle la raconte assez bien. Et notamment avec la question juive, beaucoup une histoire de jalousie, en fait. Voilà. Ils ont quelque chose, et ils sont quelque chose que nous n'avons pas, que je n'ai pas, que je ne suis pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils ont, et que je n'ai pas, qu'est-ce que c'est que... C'est un peu ça, si je peux dire, le caractère originel de la haine, en général, et qui se retrouve dans la haine des Juifs, en particulier, quoi. de la haine des Juifs. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça.